Le billet pour la phase d'élimination directe est validé, l'enjeu maintenant c'est la première place du groupe, tout de suite le coup d'envoi. Bienvenue à tous, les tribules du Luceil Stadium sont remplies, ce duel tant attendu va enfin pouvoir commencer. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'ADA au grand complet pour vous commenter ce match. Aujourd'hui c'est la troisième et dernière journée de phase de groupe de coupe du monde et la fiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Il n'y a rien qui ressemble à un match de coupe du monde, c'est toujours une émotion particulière pour les joueurs mais aussi pour les supporters. Voici les titulaires pour les Pays-Bas, dans le but c'est Jasper Silesen, Nathan Ake avec Van Dijk en défense centrale, David Klassen sera épaulé par Francky De Jong au milieu de terrain et enfin ce duo en attaque. Voici la composition de Galatasaray, on connaît leur grande qualité de pressing. Leur intelligence c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. On a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces c'est l'oxygène du jeu, sans espace tu n'as pas de temps. C'est parti dans cette rencontre de phase de boule du mondial. Van Dijk. Timber. Et le ballon est finalement intercepté. Mané. Mané le ballon dans la profondeur. Oui bon ballon pour Sarr. Bergwis. Et ça joue sur Steven Bergwis. Il va falloir déclencher là. Et ça part très bien. Ball à parade, Edouard Mendy. Et ce ballon est finalement intercepté. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Le ballon est maintenant récupéré. L'arbitre laisse l'avantage. Et ballon dans la profondeur. Oui dans la défense, c'était bien vu mais le drapeau s'est levé. Oui, petit défaut des temporalités dans la profondeur. La porte était déjà réfermée. Le ballon est récupéré. Steven Bergwijn avec le ballon. Oh oui la frappe. Aïe aïe aïe, le ballon complètement dévisé. Ça passe très loin du cadre. A ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Et voilà une bonne récupération du ballon. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Bien vu la passe. Et un hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre. On est vraiment limite limite. La synchronisation en trépasse et réceptionne est presque parfaite. Bergwijn. La passe vers Bergwijn. Et la bonne parade du gardien. Le corner. Pas évident à négocier ce corner. Mais le gardien s'en sort très bien. Et capte le ballon. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Attention, grosse occasion. Et c'est le but. La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. Un vrai but attaquant. Avec ce duel remporté. Et ensuite la conclusion pleine d'une civilité. Et avec cette couverture. Le match se débloque. Ouais, bonne intervention là. Denzel Domkrijs. Les positions de hors-jeu signalées. Il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand chose. Une, deux secondes trop tôt. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Le ballon pour Mané. Et non, c'est rendu ça. Ismaï Lassar. Et il dépose l'adversaire là. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Et oui, le tir. Oh, c'est bien défendu. Même fils. Cana Gueye. C'est pour Sadio Mané. Sadio Mané encore. Ouais, le plongeon est la bonne parade pour mettre fin à l'action. Il est joué court. C'est pour Sadio Mané. Palo Pondiallo. Ah non, le Pondiallo. Le ballon est capté. Pas de problème. C'est continue avec les Pays-Bas qui peuvent avancer dans le couloir. Merde une fils de paille. Un centre bien détourné par la défense. Mané. Mané. Ah, c'est limite, mais c'est une position dehors-jeu signalée. Jurgen Timber. Ça arrive pour Bergwis. Le ballon est récupéré sur cette interception. Et ça joue sur Ismaë Lassa. Sorti en touche. Jurgen Timber. Ça arrive pour Bergwis. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. Et hors-jeu de pas grand-chose. Et voilà, le coup de sifflet de l'arbitre. Il siffle la pause. Oluceil Steggium. Jusqu'à présent, Steven Bergwis, il montre des choses vraiment convaincantes. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. La deuxième mi-temps, c'est donc repartie dans ce match de boule du Mondial. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Le ballon pour Mané. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Peut-être l'égalisation. Un super intervention défensive pour empêcher la frappe. Bling. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Le staff décide donc de faire un changement. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Sacrée intervention. Le ballon est perdu. Ballon pour Sartre. Allez, l'arbitre l'a vu mais elle laisse jouer. En bonne position. Le ballon traîne, attention. Oh la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans cette tête. Et oui, tout le monde sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. A deux, pourquoi pas, il faut essayer. Oui, c'est bien fait. Si près du but, le ballon est finalement dévié par le montant. Ça méritait forcément mieux. Davey Klasen est bien donné en profondeur. Voilà, le tirement classible. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ouais, facile, ça passe. Elle la frappe, attention. La détente de Mendy pour aller y loyer le danger. Le danger est éloigné. Le danger est éloigné. Le ballon est rendu directement à l'adversaire. Ismail Assar peut avancer là dans le couloir. Et voilà, ça sort en touche. Rene accueille. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ah, la frappe aux légalisations peut-être. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et voilà, un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très très fort. Mané. Et voilà, un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Et il remporte son duel, bien indéfendu. Et la passe est interceptée. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Le ballon pour Dumfries. Et c'est vers Verguyen. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et le contre est possible maintenant. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Steven Verguyen avec le ballon. Et la bonne intervention en pleine surface. Idriss Agueil. Ballon pour Sadio Mané. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Et oui, le bon réflexe. Et le remplacement peut avoir lieu. Un corner qui est bien ajusté. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Ballon bien dégagé. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Steven Verguyen avec le ballon. Verguyen. Attention à ce ballon qui traîne. Et finalement, ça ne donne rien. Et l'arbitre aussi fait donc la fin du tour réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrême en ont disputé jusqu'à la fin. On le voit à l'image, il faut le dire, un bon match de la part de Terpoin. Quelle joie, quel bonheur offert à tout le monde. Beaucoup de dangers créés, en plus ils marquent le but de la victoire. C'est la signature d'un talent unique, d'une détermination sans faille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada